Bonjour tout le monde C'est vraiment incroyable à quel point vous avez été nombreux à me réclamer un test d'aspirateur Vraiment je n'en reviens pas Donc bon, puisque vous l'avez voulu, vous l'avez Je vous présente donc un nouveau copain, il s'appelle Jimmy Et on va voir ce qu'il est capable de faire dans des voitures qui n'ont pas été aspirées depuis Au moins un an J'ai honte Le mec il vend des produits de detailing mais il n'est pas foutu d'entretenir sa bagnole J'aimerais bien le faire mais je n'ai pas le temps Ça viendra Et je commence par un beaucoup d'aspis On me propose presque tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine Des objets à tester en tout jouant sur la chaîne Et bien que j'adore recevoir des produits gratuitement On devient un peu accro même Après quand on doit payer un truc, on le vit mal Il y a un truc qui cloche, ça ne va pas Quand on est youtubeur, on ne sait plus ce que c'est que de payer On a l'habitude de recevoir Et là Là de prime abord, je n'ai pas répondu Quand on m'a proposé de tester un aspirateur Comment, balai ? Oui, je n'y connais rien Un aspirateur balai, ça semble être un peu la mode Moi je n'y connais rien, j'ai un aspirateur normal Donc je n'ai pas répondu Et après coup, je me suis dit Mais attends, ta bagnole elle est pourrie La bagnole de ta femme est pourrie Toutes les bagnole sont pourries Si le machin, il est pratique à utiliser à une main comme ça Sur batterie Ça peut être le bon plan pour entretenir les voitures Du coup, je leur ai répondu J'ai dit, écoutez, moi si c'est pour faire un test dans la maison Bon, ça ne m'intéresse pas vraiment Pas du tout Et en revanche, si ça vous intéresse que je le teste Juste pour nettoyer l'intérieur des voitures Pourquoi pas ? Ils ont dit, oui, d'accord Ça nous intéresse C'est pour ça qu'on vous a contacté Donc, allez C'est parti On va se concentrer surtout Sur ce que ça peut faire dans une voiture Et si les accessoires qui sont fournis avec Sont utiles pour nettoyer une voiture Déjà, voilà à quoi il ressemble C'est donc un Jimmy H5 Il semblerait qu'il y ait eu d'autres Modèles De cette marque Donc là, c'est sa version À main Après, on rajoute un tube Et on a une version balai Et donc, dans ce mode On va dire Couillu, mais courte queue J'ai l'impression que ça va pouvoir aller un peu partout Là, il n'y a pas d'accessoires encore Mais je pense que ça pourrait être pas mal pour les voitures La batterie semble assez intéressante Il a trois modes Trois vitesses, c'est simple Il y a un bouton pour démarrer Pour arrêter, ça arrête de suite Et il y a trois modes Trois vitesses Un mode éco Un mode normal Et un mode turbo Je vais vous dire comment il s'appelle exactement En mode éco Il est censé tenir 70 minutes Voilà, donc 1h10 Ça semble vraiment correct Pour entretenir Pour aspirer plusieurs voitures Le mode turbo, par contre Ça ne dit que 15 minutes J'imagine qu'on n'a peut-être pas besoin De l'utiliser tout le temps C'est juste sur certaines parties vraiment sales Donc, on va voir ce que ça donne Déjà Là, il y a la batterie Je l'ai rechargée quand même Avant de l'utiliser Et on va regarder de suite ce qu'il y a comme accessoire Juste avant de vous montrer les accessoires Je vais vous montrer quand même la gueule de l'habitacle Le coffre n'est pas très sale Parce que j'ai un drap en dessous Et une bâche Enfin, à la base c'était une bâche pour la remorque Mais elle était trop courte Je n'ai pas pris de la bonne taille Du coup, je l'utilise pour vraiment couvrir l'intérieur du coffre Et ça ne se salit quasiment jamais l'intérieur Si ce n'est juste un peu les bords Donc le coffre, ce ne sera pas le gros du travail Par contre, au niveau des sièges sur tout conducteur Ce n'est pas terrible Alors lui, il est dans les 240 euros, je crois Si je ne m'abuse Sur le site qu'ils m'ont demandé de mettre en lien Il est sur Amazon aussi Mais il est beaucoup plus cher Donc je ne vous mettrai pas ce lien Donc c'est un aspirateur quand même cher Je trouve Je ne connais pas vraiment la concurrence Mais je crois que chez Dyson Ça va beaucoup plus haut encore Alors, pour vous donner une idée Là, il y a le tapis qui masque un peu la misère Attention Oh putain, vous êtes prêts ? Voilà, il y a un peu du monde Il y a des trucs, des saletés un peu partout On va voir jusqu'où on arrive à aller Voilà, le truc c'est de savoir Est-ce qu'on va bien pouvoir nettoyer sous les sièges et tout Parce qu'il faut sortir trois aspirateurs différents Pour faire le boulot Ce n'est pas très pertinent Si j'arrive un peu moins sale Parce qu'il y a moins de monde Mais quand même Est-ce que ça pourra aspirer des cintres Et des listes de course ? Peut-être pas Donc je vais les enlever Donc lui aussi, bien sale Donc il y a du gravier Il y a de la poussière et un peu de la terre Et la Yaris C'est beau aussi La Yaris On est carrément à la DDE On a un petit stock de gravier Alors ça c'est pour quand Quand il y a du verglas ou de la neige On prend une petite poignée de gravier Et puis on jette devant les roues Voilà Et ce genre de moquette est beaucoup plus emmerdante A nettoyer Que les moquettes Plus haut de gamme Comme dans la BM Enfin c'est plein de petites boucles Donc Les choses, le sable Et souvent les épines Et les petits brins d'herbe Ça se coince dedans Et c'est une misère en l'oeuf On va voir si il est efficace ou pas Moi je ne vous fais pas des tests Sur des trucs faciles Si c'est de la carrosse Riole sera sale Si c'est de l'intérieur Il sera pourri Ah ben là on voit bien la différence Il suffit d'enlever le tapis Il y a du monde Un capitaine de l'aventure Ou je ne sais quoi Voilà voilà Et dans le coffre Je crois qu'on a Une bâche aussi Pour protéger Et du foin Voilà Ça va C'est pas trop Tout bris là-dessus Ça va C'est bien les bâches Donc regardons un peu Ce qu'on a Alors là Le chargeur Je l'avais sorti Juste pour recharger Le machin On peut le charger Directement Sur l'appareil En le branchant là-dessous Tac Quand il est en charge Désolé pour le soleil J'espère que ça ne va pas Trop gêner les contrats Par exemple Je le mets en route Vous voyez il y a écrit 100% Quand je le coupe Bon ça ne s'affiche pas Mais pendant qu'il tourne On a le pourcentage de charge Et quand on le branche On voit tout de suite Où ça en est Ça met un certain temps à charger Il était à 35% Quand je l'ai reçu Ça a mis peut-être Quand même Deux heures Je pense Je n'ai pas regardé Je ne sais pas précisément Mais Brosse Très souple Avec une feutrine au milieu Deux petites bouches d'aspiration Ça C'est peut-être bien Pour les tapis Ou les surfaces Les grandes Ah les tableaux de bord Ça c'est peut-être bien Pour les tableaux de bord La poussière Ouais Ça Ça m'intéresse Je n'ai jamais vu encore Ce genre d'accessoire Donc là Est-ce que ce n'est pas trop grand Bon on verra On va tester ça 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 m'intéresse On garde Ça c'est quoi Un socle de charge Ok Donc il a un socle Pour la batterie Pour le chargement On s'en met de côté Ça Je n'ai aucune idée De ce que ça peut être Là on a un coquetier Tout se recycle Ok Ça c'est un mode Pour faire Aspirateur balai Ou couillu et queue longue Ça c'est pas télescopique Donc ça c'est Ça c'est un mode balai Ça ne m'intéresse pas Pour cet usage Là on a Un suceur plat Avec une petite feutrine Et une brosse Donc ça C'est tout à fait intéressant Ça sera sûrement pas mal On va tester ça Après je vais vous faire L'aspiration en timelapse Donc vous verrez Les accessoires Mais je ne pense pas Que je vais parler Pendant le travail Ouh là Casse Voilà D'accord Alors là on a Un format couillu Couillu longue et molle Mais extensible Alors ça là Ça c'est pas mal ça Ça c'est à dire qu'on peut Genre même le mettre en route Le prendre Et puis aller aspirer des coins Oh ça ça peut être très intéressant Dans une bagnole Et donc là On peut lui mettre Les autres accessoires Alors ça Je garde C'est clair Ah c'est quoi ça Pas la moindre idée J'ai pas envie de lire Le mode d'emploi Ensuite en dessous On a un autre étage Avec Une petite brosse Donc il s'ouvre Pour nettoyer Ouh ça c'est des poils Super Super souples et soyeux Et là Des bandelettes de silicone Ça doit être pas mal Pour les tapis Alors là Par exemple Pour le coffre Ouais ça peut être bien Les tapis de sol aussi En les sortant Il y a un peu de place Ça se met là-dedans D'accord Ah oui Moi j'ai juste dévissé Mais il n'y a rien à dévisser Ça se met Et ça se clipse Donc lui Il peut se mettre En version courte Oui Ah ouais ça Ça a l'air de bien brosser Ça Ça a l'air de bien brosser Et je suis en train de voir Qu'il y a une alimentation électrique aussi Donc C'est pas que l'aspiration Il fait tourner les brosses Et il y a l'aspiration en plus D'ailleurs on voit que Je suis en train de voir Qu'il se lance Avant qu'on entende l'aspiration D'accord Ça ça peut être pas mal Ça va être très efficace Je le mets de côté Un deuxième coquetier Pour les couples Là une grande version De ça Waouh Waouh Alors ça Si doux Ça je pense C'est pour peindre les murs Le truc multifonction Dès qu'il y a des languettes Ou des boutons J'ai envie d'appuyer dessus C'est quoi ça ? Je ne sais pas de quoi ça sert Peut-être un truc pour l'assemblage D'accord Donc là on a un machin Multidirectionnel Qui se met sur la tige Il y a aussi une alimentation électrique Putain mais c'est le futur ça Là je découvre vraiment Avec les petites roulettes Bon ça c'est pour l'intérieur Pour les sols Les moquettes Pour tout je pense Ah ouais d'accord Pour l'entretien Ça a l'air assez bien conçu On tire ici On enlève ça Et on peut enlever les cheveux Tout ce qu'il y a sur le rouleau Là une espèce de peigne Qui doit récupérer les cheveux Plus encore Donc ça doit être pas mal Pour l'entretien Il y a un sens Il ne faut pas se tromper Le sens avec les dents Il va là-bas Ça a l'air de bonne facture Est-ce que c'est durable J'en sais rien du tout Mais ça a l'air assez bien conçu Probablement assez efficace Vu que les zones d'aspiration Sont un peu étanchées Avec des bandes de feutre De petites poêles et tout Je pense que ça doit être assez efficace Mais ça a priori Je ne vais pas en avoir besoin Pour le coffre C'est même un peu trop gros C'est quoi ça ? Ah d'accord Un renvoi-dents Pour peut-être Avec la tige Faire le dessus des meubles On met la tige On met ça au bout On met un accessoire dessus Non ? Lequel ? Ah il faudrait mettre un adaptateur Ah non C'est pour ceux-là C'est pour les brosses Voilà donc ça C'est pour les deux Je pense le dessus des meubles Ou le dessous aussi Pour ne pas se baisser Je ne sais pas Je ne crois pas que j'en aurais besoin Ça c'est un socle de chargement Pour l'ensemble Truc de rangement Ah c'est peut-être à ça Que ça sert les ergots en dessous Ça se met dessus Puis après on a toute la tige Ah voilà Ok Si tout l'aspi est branché dessus Sur le socle Ça se met comme ça Et en dessous C'est quoi ? Ah la base du socle Ok Le socle relativement lourd Il est un peu lesté Et donc on le pose dessus Et donc on le pose dessus C'est son lieu de résidence Je crois qu'on a sorti tout ce qu'il y avait Il n'y a pas d'autres trucs plus forts ? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose Ah oui Ben voilà Alors ça c'est pour le côté des sièges Il me paraît un peu large Avec une petite brosse aussi Si je le mets dans le bon sens c'est mieux Voilà alors ça Ça serait pour aller derrière les sièges Mais oula Ça c'est beaucoup trop large Est-ce qu'on peut l'enlever complètement La partie brosse ? Parce que là Ça risque de ne pas passer dans beaucoup de cas Parce qu'il n'y a pas beaucoup en arrière Et là c'est quand même large Donc ça Ça perd un peu de l'intérêt D'avoir un truc fin Je ne sais pas si j'arrive à l'enlever Ça n'a pas l'air d'être fait pour l'enlever Cette partie Ce n'est pas conçu pour l'automobile Mais bon Ils auraient pu mettre un truc plus fin quand même Je sais déjà que je ne vais pas pouvoir aller partout avec ça J'espère que ça c'est des trucs un peu de diamètre universel Donc à la limite on peut en récupérer un sur un autre aspirateur Ou bricoler quelque chose de vraiment très fin Parce que ça c'est vraiment intéressant Donc ça serait bien d'avoir au bout un truc ultra fin Qui puisse aller vraiment partout On va tester Puis je vais vous le dire à la fin Bon vite fait Sur le nettoyage Là on appuie là-dessus On peut vider Ça marche comment ? Ça s'enlève Ah non là par exemple C'est un petit réservoir pour vider Ce qui s'accumule Il n'est pas très gros Je crois qu'il fait 0,5 0,5 litres de capacité Donc là on vide le gros du truc Quand il commence à trop saturer On ouvre ici Et là on a toute la partie Filtre où il y a genre Les cheveux au gros de la saleté Enfin tout ce qui est aller au-delà Qui va s'entourer là autour Là on a un filtre type papier Ah ok Qui s'enlève comme ça Et le tout est lavable Le tout est lavable Bien sûr Il faut bien sécher avant de réutiliser Donc ça c'est le truc Qu'on va nettoyer le moins souvent Ça on va nettoyer Fréquemment Et puis sinon le bac On le vide Aussi souvent Que possible Ça a l'air simple On va assembler Désassembler On peut Ouvrir les éléments différents C'est pas mal J'enlève ça Pour que ça soit Super joli Donc là quand je le mets en route Il y a juste ici Là voilà Il nous dit écho Auto Turbo C'est max Ah oui il y a un mode auto C'est Il détecte tout seul Je crois Quand on est Par exemple sur du parquet Ou sur un tapis Là il adapte sa puissance Il sent qu'il y a besoin D'aspirer plus fort Alors maintenant il est à combien 97% On va voir combien de temps il tient Si j'arrive à faire une voiture J'espère que j'arrive à faire les deux Et surtout Est-ce que c'est efficace Parce que c'est quand même pas donné Donc pour cet usage Voyons voir si ça le fait On va voir si ça le fait On 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 Merci. 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 Ça va pas assez loin. Non, cette bulle elle va pas assez loin. C'est parti. 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 Dans un parking souterrain que j'ai pas le choix, il y a encore. Toujours le mettre dans un petit sac poubelle. Voilà, à partir de là, il se démerde. Bon, celui-là, sans articulation, c'est très compliqué pour les voitures. Mais pour les tapis sortis, une fois qu'on les a tapés, ça peut le faire. C'est parti. Oh. C'est parti. 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 des voitures normalement sales sur un entretien régulier on peut en faire deux sans problème en ayant la batterie et j'aurais pu tourner sur eco sur la majorité du temps parce que je vois qu'en écho il est quand même assez efficace sur cette longueur je sais pas en mode intérieur mais voilà c'est d'autres gens pour tester ce mode en écho même sur la fin que le dernier pour cent il a suivi il arrivait quand même à faire 90% du travail après le mode max ne se met pas en route à partir d'un certain pourcentage j'ai testé que en dessous de quatre pour cent ça le faisait plus sinon il fonctionne encore jusqu'à turbo et quand on le met en route il se met en mode auto mais sinon il a bien fait le boulot ça c'est vraiment le top parce que du coup on le pose et on s'occupe de ça ça c'est nickel même il était à l'envers et tout ça fonctionnait quand même bien cet accessoire il est pratique mais pas suffisant pour aller dans les petites fentes donc ça c'est dommage qu'ils en n'ont pas mis un plus fin ça coûtait vraiment rien d'en faire un vraiment vraiment fin qui aille dans les dans les interstices et sans sans la partie brosse sans la partie brosse voilà on n'a pas non plus envie de devoir forcer pour l'enlever a priori je crois que ça s'enlève pas mais ça c'est dommage faut qu'il rajoute ça doit coûter trois centimes à faire ça c'est vraiment bien pour les tableaux de bord comme vous avez pu voir c'est facile on passe partout ça fait une brosse douce je sais pas combien de temps ça va tenir je pense qu'il vaut mieux garder ce machin avec pour le ranger pour qu'ils gardent sa forme alors rien que le fait de l'avoir posé tout à l'heure sur le papier ça déforme un peu déjà donc là ça je vais le garder bien avec c'est des brosses vraiment souple donc ça va pas rayer ça c'est assez qualitatif et ouais ça c'est top parce que la microfibre on est obligé de pulvériser quelque chose passer la microfibre pour ramasser le tout là ça permet de tout faire en une fois si on cherche pas à appliquer un produit n'a jamais eu un accessoire comme ça sur un aspirateur donc ça lui il est top lui il est bien en intermédiaire espèce de su sur plat bon il fait le boulot fait le boulot il manque juste un truc vraiment fin et on peut l'utiliser aussi juste comme ça mais voilà un truc plus fin ça à la limite en prendre un séparément mais bon ils auraient pu le faire c'est vraiment ridicule et ça ça a l'air bien pratique bien efficace pour tout ce qui est moquette voilà par exemple grande surface un peu plate le coffre ça fait ça fait propre et bien aspiré en une passe on voit pas des traces d'aspirateur mais de toute façon les pros vous savez comment faire alors puisque j'avais pas d'attente particulière et puisque je n'ai pas acheté le produit mon avis n'est pas forcément pertinent en revanche c'est sûr que je vais utiliser ça pour aspirer les véhicules parce que ça m'arrange vachement par rapport à amener une rallonge amener un aspirateur et de toute façon j'ai pas de meilleurs accessoires sur l'aspirateur donc voilà ça ça sera celui que j'utilise pour les voitures je vais essayer de pas attendre aussi longtemps pour les nettoyer les prochaines fois et ça va très bien donc voilà ça va et pour faire un test complet vraiment savoir s'il vaut le prix il faudrait voir en intérieur avec les autres accessoires ce qu'il vaut mais sinon très facile d'utilisation bien conçu facile à vider facile à sortir les pièces pour les laver les deux boutons pourrait être un peu plus différencié parce que des fois c'est une bricole mais quand je l'allume et que je veux changer le mode plusieurs fois je l'allume et je les réteins parce que les boutons sont collés c'est des boutiques et donc les autres accessoires j'en sais rien pour la voiture intéressant et si vous êtes par exemple en studio ça peut être très intéressant parce ça prend pas beaucoup de place pour entretenir votre studio et votre voiture au parking si vous avez vous même dans un garage qui un box qui n'aurait pas de de prise ça fera largement le boulot voilà après avoir selon votre budget je sais qu'il ya beaucoup plus cher je sais qu'il ya moins cher mais est ce qu'il ya beaucoup moins cher je suis pas assez calé dans ce domaine tout cas j'espère que ça vous aura à donner une idée de ce que ça donne sur des voitures quand même bien sale ça aspire les graviers les feuilles tout j'ai pas de d'animaux donc j'ai pas pu tester par exemple sur des poils de chien les longs cheveux ça les attrapent pas spécialement bien et les poils il y en avait quelques-uns poils de chat un peu qu'on a dû nous mêmes déposés dans la voiture cause des chats de la maison ça les aspire mais voilà si vous avez vraiment un chien qui vous pourrit tout le coffre tous les sièges je sais pas mais avec le mode max je pense que ça aspire quand même assez bien surtout si vous utilisez cette brosse par exemple même sur les sièges ça doit être pas mal pour les enlever voilà n'oubliez pas c'est en faisant qu'on fait avec les bons outils on peut faire mieux n'hésitez pas me donner vos retours si vous l'avez eu ce qui vaut aussi sur la durée si vous l'avez depuis plus longtemps que moi moi je vais l'utiliser je vous ferai un retour aussi à l'avenir éventuellement s'il me pète dans les mains je manquerai pas de vous le dire et vous le verrez certainement dans des tutos de detailing quand je ferai des véhicules complets voilà je vous mets le lien dans la description bien sûr et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo parce que là il y en a à faire sur cette bagnole ou là là ça fait au moins aussi ça fait non ça faisait plus longtemps que je n'avais pas aspiré mais bon l'intérieur l'extérieur est vraiment dans un état extrême et l'air ris j'en parle même pas c'est ça le problème des voitures trop fiables on n'y fait pas assez attention et à très bientôt au revoir Je vous remercie J'ai頂ен J'ai